on va faire une lecture c'est une longue lecture mais j'aimerais bien que nous puissions le faire par rapport à mon thème de ce soir donc mon thème de ce soir s'intitule tout simplement l'impolitesse c'est ça mon thème de ce soir on va voir ça ensemble l'impolitesse c'est un fléau qui dans le monde d'aujourd'hui a atteint toute catégorie des personnes malheureusement même des jeunes chrétiens malheureusement on va voir ensemble que dans la parole de dieu l'impolitesse a des conséquences très graves et l'impolitesse paye cash on va on va lire la parole de dieu dans 1 samuel 9 verset verset 1 au verset 20 c'est l'homme on va le lire c'est narratif c'est facile à lire 1 samuel 9 verset 1 à 20 la bible nous dit il y avait un homme de béjamais nommé qui c'est fils d'abiel fils des rétireurs fils des bébés corat fils d'un piache fils d'un béjamite c'était un homme fort et vaillant il avait un fils du nom de saul gêne et beau plus beau qu'aucun des enfants d'israël et le dépassant tous de la tête les annesses de kiss père de saul s'égarèrent et kiss dit à saul son fils prend avec toi l'un des serviteurs lève toi va et cherche les annesses il passa par la montagne d'effraïm et traversa les pays des chalisha sans les trouver ils passèrent par les pays des chalim et elle n'y était pas ils parcourirent le pays des benjamins et ils ne les trouvèrent pas ils étaient arrivés dans le pays des tchoufs lorsque saul dit à son serviteur qui l'accompagnait vient retournant des peurs que mon père oublia les annesses de soi à peine de nous les serviteurs lui dit voici il y a dans cette ville un homme des dieux et c'est un homme considéré tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée allons-y donc peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre saul dit à son serviteur mais si nous y allons que porterons nous à l'homme des dieux car il n'y a plus des provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme des dieux qu'est ce que nous avons les serviteurs et pris la parole et dit à saoul voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent je les donnerai à l'homme des dieux et il nous indiquera notre chemin autrefois en israël quand on allait consulter dieu on disait venez et allons aux voyants car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant saoul dit à son serviteur tu as raison viens allons et ils se rendirent à la ville où était l'homme des dieux comme ils montaient à la ville ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et il leur dire le voyant est-il ici et leur répondire en disant oui il est devant toi mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il a un sacrifice pour le peuple sur les eaux liées car vous serez entré dans la quand vous serez entré dans la ville vous les trouverez avant qu'ils montent au haut lieu pour manger car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir les sacrifices après quoi les conviers mangeront montez donc car maintenant vous les trouverez et ils montèrent à la ville ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par samuel qui sortait pour monter au haut lieu or un jour avant l'arrivée de saoul l'éternel avait averti samuel en disant demain à cette heure je t'enverrai un homme du pays de benjamin et tu l'aidera pour chef de mon peuple d'israël il sauvera mon peuple de la main des philistines car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi lorsque samuel il aperçut saoul l'éternel lui dit voici l'homme dont je t'ai parlé c'est lui qui régnera sur mon peuple saoul s'approcha de samuel au milieu de la porte et dit indique moi j'étais pris où est la maison du voyant samuel répondit à saoul c'est moi qui suis le voyant et vous mangerez aujourd'hui avec moi je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton coeur ne t'inquiète pas pour les années ce que tu as perdu il y a trois jours car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en israël n'est ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père que dieu vous bénisse mes bien-aimés c'est une longue et bonne lecture et lecture intéressante à travers cette lecture mes bien-aimés à travers cette lecture nous voyons l'histoire des kiss le père des saoul qui avait perdu ses anaises et il a dit à son fils tu prends avec toi un serviteur vous allez vous irez chercher les anaises mais bien aimé à temps normal en israël on envoyait le serviteur qui était comme des esclaves dans les bons termes parce qu'israël avait la recommandation d'éternel selon la loi de bien traiter ses esclaves pour aller faire des recherches quand un animal s'est perdu comme c'était le cas de ces anaises là mais kiss c'est 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 saoul vers sa destinée a dit à saoul son fils et les respect que saoul avait pour son père il n'essaie même pas plein pour dire mais papa comment je vais aller marcher oubliez pas l'époque c'était pas comme aujourd'hui les gens marcher à pied comment je vais aller marcher je ne sais pas pour chercher mais on voit seulement les serviteurs non c'était un enfant poli la bible est précise qu'il était beau et grand et barraqué beau et grand puisque tous les garçons d'israël malgré ça il n'avait pas d'orgueil il a obéi sans bouder sans se plaindre mais bien mais quand on parle de la politesse les thèmes c'est la politesse mais pour comprendre c'est quoi la politesse il faut déjà comprendre c'est quoi la politesse la politesse est l'ensemble des règles à adopter et dans notre langage dans notre attitude dans notre et dans nos réactions dans une société mais bien mais dans la société humaine il y a deux règles qui sont innées nous sommes bien dans notre thème de l'année qui est la discipline la politesse fait partie aussi de la discipline mais bien aimé parce que la discipline elle-même c'est s'imposer une règle mais bien aimé c'était un enfant poli il n'a pas couillé il n'a pas murmuré il a accepté mes bien aimés et il est parti à la recherche des années de son père avec un serviteur il aurait pu dire à ton à son père mais tu as plein des serviteurs pourquoi mon voiture avec les serviteurs avait après une telle journée de travail il a dit oui mais bien aimé vous savez une chose la politesse va t'ouvrir des portes la politesse va te faire entrer dans les endroits où peut-être tes talents ne vont pas te faire entrer la politesse va te faire asseoir avec les gens socialement parlant qui ne pourraient pas s'asseoir avec toi mais à cause de ta politesse la politesse va te faire remarquer là où tes talents vont passer inaperçu ta politesse ne sera pas inaperçu ta politesse va briller comme une lumière qui les gens le remarquera les remarqueront mes bien aimés saoul a accepté par politesse d'obéir à son père malgré que son père avait d'autres options malgré que coutumièrement culturellement dans la société orientale on envoyait des serviteurs mais saoul a obéi à son père par politesse et c'est dans la politesse là qu'il allait rencontrer l'homme de dieu alors que l'homme de dieu dieu lui avait parlé à la veille qu'à telle heure demain tu rencontreras un homme c'est lui que j'aurais choisi comme roi donc la politesse va te conduire vers ta destinée alors que la politesse peut détruire beaucoup de destinées ont été détruits par les politesses on va pas on n'arrive pas encore là on va parler d'abord de la politesse mes bien aimés la bible nous montre que jésus christ malgré ce qu'il était il obéissait à ses parents terrestres il obéissait à ses parents terrestres mes bien aimés saoul n'a pas regardé que je suis le plus beau je suis le plus grand je peux pas aller me balader à la recherche des années malheureusement aujourd'hui même au milieu des enfants de dieu qui nous sommes même au milieu des serviteurs de dieu nous rencontrons des personnes mal polies des personnes qui qui sont fiers de leur impolitesse on peut voir des hommes des dieu mal polies puis fiers de leur impolitesse je vais vous dire il ya deux règles de la société humaine qui sont même appliquées par la société animale quand tu vas dans la société animale le plus jeune est tenu de respecter les plus vieux quand le plus jeune ne respecte pas les plus vieux vieux au moins que le plus jeune la soit plus féroce plus fort surtout dans la société des lions un jeune lion qui n'a pas de respect va être bouffé par les mâles dominants par le vieux lion ça dit un jeune lion qui est mal poli cela veut dire tu vais prendre les rênes faut que tu sois fort et oui si tu es plus fort tu va finalement mettre le vieux lion hors des ordres de la course mais c'est des règles qui sont dans toutes les sociétés respecter les grandes personnes respecter les autorités ça c'est des règles qui sont bibliques qui s'appliquent à toutes les sociétés mais des fois pour x raisons parce que tu es pasteur tu vas manquer du respect à un monsieur qui est à l'église qui est plus âgé que toi tu ne sais pas qu'est ce que ce monsieur là peut t'ouvrir peut t'a peut-être été trouvé comme ouverture dans ta vie parce que tu es l'enfant des pasteurs tu ne veux pas obéir au tu ne veux pas respecter le responsable de la chorale tu ne veux pas respecter les responsables et de l'intercession parce que tu es l'enfant des pasteurs tu ne veux même pas respecter le pasteur assistant et bien aimé être un enfant des pasteurs ça te met pas au dessus de la loi divine dans la loi divine on nous parle du respect si nous regardons éphésiens 6 verset 1 à 6 nous allons voir la bible nous parle du du respect de la politesse mes bien aimés éphésiens 6 la bible nous dit à partir du premier verset jusqu'au 6 verset la bible nous dit enfin obéissez à vos parents selon le seigneur car cela est juste au nord ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre nous avons l'habitude de nous dire nos mères veut lever de longévité tout cela celui qui veut avoir une longue vie doit être poli envers ses parents oui tu veux avoir une longue vie tu dois être poli envers tes parents tes parents biologiques oui même des gens qui ne sont pas tes parents biologiques mais qui sont tes responsables tu habites chez une tante qui qui t'héberge qui t'a pris qui t'a élevé tu dois être poli envers elle quel que quel que soit ce que tu es devenu c'est ta tante tu dois la respecter tu dois respecter ta grande soeur ton grand frère qui 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 a joué peut-être un moment de ta vie un rôle des parents ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fini tes études ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu travailles tu es indépendant et indépendante ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es marié que tu dois lui manquer du respect tu dois être poli pour que tu vives longtemps oui même tes parents spirituels oui cela s'applique aussi cela s'applique aussi tu veux vivre longtemps respecter les soirs polis oui quand tu es mal poli ça peut créer des maladies quand tu quand on dit que tu vivras longtemps nous savons que la maladie peut écouter une vie beaucoup de maladies sont les fruits de la malpolité des chèques de certaines personnes beaucoup de gens mèrent très tôt à cause de la malpolité envers leurs parents envers les autorités envers les gens qui sont peu supérieurs à eux mes bien-aimés ce n'est pas pour rien dieu a établi la loi de nes les droits de nes ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien mes bien-aimés même si tu es marié avant ton grand frère avant ta grande serre tu dois la respecter tu dois les respecter mes bien-aimés nous avons tout intérêt à être poli nous avons tout intérêt à gérer nos émotions à gérer nos sentiments pour être poli envers nos parents envers nos supérieurs envers les personnes qui sont plus âgées que nous aujourd'hui nous la politesse n'est pas une faiblesse mes bien-aimés la politesse n'est pas une faiblesse la suite de ces passages la bible nous dit la politesse n'est pas seulement dans un sens où les plus jeunes seulement doit me respecter parce que je suis le plus âgé la politesse n'est pas seulement dans un sens où c'est seulement l'enfant qui doit me respecter parce que je suis le père mais c'est réciproque moi les parents aussi je dois respecter l'enfant moi qui est plus âgé aussi je dois respecter la personne qui est moins âgée moi qui est une autorité je dois respecter aussi les personnes qui sont sous mes ordres je ne suis pas là pour les irriter je ne suis pas là pour les piétiner c'est pour ça la bible nous dit et vous père n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs cela veut dire que la correction quand une autorité se corrige ce n'est pas pour te faire mal ce n'est pas pour te détruire c'est pour t'arranger mais c'est mauvais quand cette autorité le fait pour te faire souffrir pour te faire du mal avec haine avec vengeance là c'est mauvais c'est pour ça la bible nous dit n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant les mots qui est traduit par corriger là ça 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 évoque que avec une verge tu peux corriger l'enfant qui prend un mauvais chemin tu peux corriger quelqu'un qui est sous ton autorité qui prend un mauvais chemin la bible nous dit au verset 5 serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre coeur comme christ et non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de christ qui font de bon coeur la volonté de dieu quand nous obéissons à nos autorités quand nous obéissons à nos parents quand nous obéissons aux gens qui sont plus plus âgés que nous en fait nous obéissons à dieu cela veut dire que quels que soient leurs défauts quels que soient leurs erreurs quels que soient leurs caractères nous 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 les obéissons parce que nous voulons obéir à christ qui a établi les hiérarchies pour que nous qui sommes inférieurs nous puissons obéir à ceux qui sont supérieurs à nous c'est christ qui délègue toute autorité la bible ne nous dit pas obéissez à vos maîtres ou obéissez à vos parents s'ils sont gentils si ce sont des parents des parents polis non même s'ils ont mauvais caractère même s'ils ont ils sont indignes même s'ils sont mal polis ces parents là ces grands frères là ces autorités là nous nous devons être polis parce que c'est par rapport à christ que nous devons être polis oui quelqu'un ne doit pas mériter notre politesse non quelqu'un ne doit pas mériter notre politesse c'est à cause de christ que nous respectons les gens si tu ne respecte pas les gens sache que tout simplement tu ne respecte pas christ oui la bible nous dit servez les et non pour comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de christ qui font la volée des bancaires la volonté de dieu c'est comme des serviteurs de christ que nous devons être polis mais bien aimé nous continuons avec cette histoire de samuel et saoul saoul non seulement il a obéi à son père anala et c'était la rencontre de sa destinée avec samuel il ne savait pas ce que samuel allait lui dire mais sa mère lui a dit restez ici avec moi après demain je vous enverrai si c'était quelqu'un des mal polis à ces voyants sinon on est venu montre nous où on va trouver notre nes on a déjà marché je ne sais pas combien de jours nous dit encore de rester ici qu'il ya mais tellement que c'était un enfant poli il a obéi il a obéi à samuel et c'est après qu'on lui a dit que c'est toi que l'éternel a choisi comme roi d'israël et bien aimé j'ai dit tout à l'heure la politesse va t'ouvrir des portes la politesse va te conduire vers les hommes qui vont te ramener vers ta destinée et bien aimé qu'en est-il de la de la politesse ou la mal politesse et bien aimé beaucoup sont fiers même d'exceller dans la mal politesse quelqu'un peut te dire pasteur non manqué ou quand quelqu'un te dit déjà comme ça pasteur je vais te manquer il t'a déjà manqué quand quelqu'un te dit grande serre je te respecte tu es ma grande mais je vais te manquer si tu continues et il t'a déjà manqué tu respectes pas la personne il doit y avoir la différence entre nous qui appartenons à christ et ceux qui n'appartiennent pas à christ aujourd'hui a pas différence j'étais une fois kinshasa à la télé je vois à la télé un fils spirituel de quelqu'un qui manque du respect à son père spirituel quelles que soient les bêtises que ton père spirituel a fait et les gens sont contents des polémiques entre des pasteurs qui sont mal polis à la télé qui se manquent du respect les gens moi je dis mais tu vois aussi dans l'église les gens sont remplis oui il a dénoncé tu as dénoncé quoi tu manques du respect tu manques même du respect au corps de christ tu exposes les corps de christ et les gens sont contents les gens sont contents quelles que soient les bêtises de ton père que ça soit ton père biologique que ça soit ton père spirituel ce n'est pas ton problème beaucoup de gens vivent avec des malédictions à cause de la malpolité à cause de l'impolité beaucoup de gens vivent avec des malédictions tu sais quand tu manques du respect à un parent quand tu manques du respect à un aîné que ça soit un aîné dans la foi que ça soit un aîné biologiquement parlant un aîné en âge quand tu manques du respect tu manifestes de l'impolité il n'est pas il peut n'est pas prononcer une parole de malédiction mais son irritation à cause de ton impolité c'est déjà une malédiction pour toi beaucoup de gens vivent des calamités dans leur vie à cause de l'impolité je dis à quelqu'un si tu as manqué du respect un jour à une tante tu as manqué du respect un jour à ton beau-père à ta belle-mère si tu as manqué du respect un jour à ton beau-frère à ta belle-sœur quelles que soient les erreurs qu'ils avaient commis reviens sur ta route si tu vois que ta vie n'avance pas reviens sur ta route va présenter les excuses parce que même si cette personne n'a pas prononcé une parole de malédiction son irritation sa tristesse se plaire à cause de ta malpolité vont créer une malédiction sur toi beaucoup des gens leur vie sont bloqués pas par des démons pas par des sorciers à cause de l'impolité c'est que nous s'aimons dans la jeunesse mes bien-aimés nous les récoltons en étant vieux tu manques du respect à tes parents tu auras aussi des enfants malpolis quel que soit la rigueur que tu peux avoir tu vas récolter l'impolité ce que tu as aimé tu as fait pleurer tes parents tes enfants tu feront aussi pleurer toi tu dis je suis un jeune serviteur moi aussi j'ai un ministère moi aussi j'ai quelque chose des dieux tu manques du respect à ton pasteur tu manques du respect à la femme des pasteurs oui c'est bien moi je suis content quand je vois des gens comme ça surtout quand les gens disent j'ai le ministère moi je suis content parce que je dis tu as le ministère tu manques du respect à ton responsable spirituel tu seras appelé toi aussi aux responsabilités à être un conducteur une conductrice tu vas récolter l'impolité ce que tu as aimé si tu veux être un serviteur des dieux demain qui sera respecté respecte ceux qui sont devant toi aujourd'hui tant que tu es jeune serviteur ce n'est pas parce que tu prêches bien plus que ton pasteur que tu dois le manquer du respect mais bien aimé la politesse ne doit pas être seulement devant la personne même en secret nous devons être polis le fait de critiquer, de se manquer de tes parents de se manquer de ton pasteur, de ta grande-sœur de tes aînés en secret ou même dans ton cœur c'est une malpolité parce que Dieu voit l'impolité ce qu'il y a dans ton cœur la Bible nous dit l'homme regarde ce qui frappe aux yeux mais l'éternel regarde le cœur beaucoup de gens j'ai rencontré mes bien-aimés des femmes qui regrettent toute leur vie des hommes qui regrettent toute leur vie à cause de l'impolitesse nous allons lire mes bien-aimés nous allons lire Esther 1 verset 10 à 19 Esther 1 verset 10 à 19 la Bible nous dit dans Esther 1 verset 10 à 19 le septième jour comme le cœur du roi était réjoui par le vin il ordonna à Méhumane, Bistia, Arbona, Bictia, Abata, Zétar et Carcasse le sétonique qui servait devant les rois d'amener en sa présence la reine Vati avec la couronne royale pour monter sa beauté au peuple et au grand car elle était belle des figures mais la reine Vati refusa de venir car quand elle reçut par les énuques l'ordre du roi et le roi fit très irrité il fit enflammer de colère alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temples car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit il avait auprès de lui Karchena, Chétar, Admata, Tarsis, Mérès, Mersena, Memoukan ceux qui cherchent les noms bibliques voilà les noms bibliques parce qu'ils sont bibliques voilà les noms bibliques à donner à vos enfants cette prince des Perses et des Médis qui voyait la face du roi et qui occupait le premier rang dans le royaume quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vati pour n'avoir point exécuté ce que le roi Azurus lui a ordonné par les énuques Memoukan répondit devant le roi et le prince ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vati a mal agi c'est aussi envers tout le prince et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Azurus car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari elles diront les rois Azurus avaient ordonné qu'on amène à sa présence la reine Vati et elle n'y est pas allée et de ces jours le prince de Perses et de Médis qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi dès là beaucoup de mépris et de colère si le roi les trouve bons qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perses et de Méd avec défense de la transgressée une ordonnance royale d'après laquelle Vati ne paraîtra plus devant les rois Azurus et les rois donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle meilleure qu'elle en quoi ? dans la politesse mais bien aimée la reine Vati a perdu sa royauté à cause de l'impolitesse elle était tellement belle il y a des choses qui nous rendent impolis peut-être tu as des diplômes ça t'era impoli peut-être tu as fait la théologie ton pasteur ne l'a pas fait ça t'era impoli peut-être tu parles français mieux que ton pasteur ça t'era impoli peut-être toi tu es marié à un mari qui est plus riche que le mari de ta grande sœur ta grande sœur de temps en temps vient te demander de l'aide financière ça t'era impoli peut-être tu as réussi la vie tu as un travail tu te maries avant ton grand frère ça t'era impoli peut-être c'est toi qui as fait venir ta grande sœur ici ça t'era impoli peut-être aujourd'hui ta maman vit chez toi elle dépend de toi cette pauvre dame ça t'era impoli tu as oublié que c'est cette maman qui t'a mis au monde c'est cette maman qui ne dormait pas pour te donner du lait quand tu étais malade c'est elle qui ne dormait pas pour vivre sur toi mais aujourd'hui ça te rend impoli tu parles à ta mère comme si tu parles à une chose parce que cette maman a un peu vieilli parce que cette maman habite chez toi fais attention on peut te prendre ta couronne royale tu risques de regretter tu risques de mourir tu risques de souffrir d'attraper une grosse maladie parce que quand on dit honorer ses parents prolonge la vie quand nous nous sommes malpolis ça écoute aussi nos vies à travers des maladies à travers des situations difficiles mes bien-aimés la bible nous dit parce qu'elle était belle de figure le roi a envoyé ses téniques pour aller la chercher c'était comme ça la loi dans ces royaumes là la reine va-t-il à réfuser et tous les conseils s'est réunis pour dire non 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 si on laisse passer cette impolitesse toutes les femmes de ces royaumes vont devenir impolies envers leur mari et cela va être la colère et le mépris on doit l'enlever comme reine mes bien-aimés beaucoup ont raté leur destinée à cause de l'impolitesse tu manques du respect à quelqu'un peut-être il y a un gars là qui est en train de t'observer qui avait envie de te marrer parce qu'elle avait vu ta beauté mais à cause de ton impolitesse elle s'est dit ah ah pardon je ne peux pas marrer une telle femme je ne peux pas marrer une telle femme je ne peux pas vous dire combien de grandes femmes aujourd'hui qui ont cinquantaine qui finissent leur vie tout seul aujourd'hui qui quand je parle avec elles ces femmes là disent papa si je n'étais pas impoli je n'allais pas perdre mon mariage tu dois savoir aussi toi qui es impoli envers ton mari peut-être aujourd'hui tu t'es dit je suis belle de toute façon mon mari ne peut rien tu trouves ça tu trouves ça stylé de manquer du respect à ton mari des fois même devant les gens des fois même devant les gens de ta famille des fois même devant les amis tu manques du respect à ton mari aujourd'hui ces maris la supportent sache que émotionnellement quand on grandit quand on vieillit il y a certaines choses qu'on ne supporte plus c'est pour ça vous voyez des gens qui peuvent rester ensemble à l'âge de 60 ans ils divorcent parce que cet homme là qui supportait ton impolitesse à 30 ans 40 ans à 60 ans ils craquent de même pour des hommes qui manquent du respect à leur femme tu es malpoli tu traites ta femme comme rien même devant les gens tu traites ta femme comme une chose un jour tu pourras les regretter un jour tu pourras les regretter surtout les filles d'aujourd'hui je ne le fustige pas j'ai dit seulement nous aussi à notre époque on nous a traité les filles les gens de notre époque quand ça te parle tu peux tant que tu ne fais pas une erreur elle reste polie mais comme une erreur tu vas voir elle va faire comme ça tu vois la tête comme ça comme cobra hé quoi c'est à moi que tu parles hé elle commence à bouger sa tête comme ça elle va te savonner beaucoup beaucoup ont détruit leur foyer à cause de l'impolitesse beaucoup d'hommes ont manqué le femme de leur vie le femme qui devait les conduire vers leur destin à cause de l'impolitesse beaucoup sont morts trop jeunes à cause de l'impolitesse envers les supérieurs envers les aînés envers leurs parents beaucoup ont tué leur ministère à cause de l'impolitesse envers les aînés dans la foi mes bien-aimés ça ne coûte rien d'être poli être poli ce n'est pas être faible être poli ce n'est pas être lâche mais ça coûte cher d'être impolitesse l'impolitesse nous détruira toujours l'impolitesse ne nous fera jamais atteindre notre destinée mais bien-aimés on ne sait même pas comment Vati a fini sa vie on ne sait même pas comment elle a fini sa vie elle qui était reine à cause de son impolitesse c'est Esther qui est devenu la reine à Suse à cause de son impolitesse c'est une autre personne qui a pris sa place combien de gens ont manqué leur destinée d'autres personnes ont pris leur place à cause de l'impolitesse combien de personnes combien de personnes ont détruit leur destinée à cause de l'impolitesse à cause de l'impolitesse vous savez j'étais avec un couple dernièrement que je suis en train de suivre un couple qui devrait se marier très bientôt maintenant le le fiancé m'expliquait me disait pasteur les papas de ma femme je les connaissais quand j'étais petit on habitait le même quartier c'était un vieux qui était trop dur envers les enfants du quartier il nous punissait comme si on était de ses enfants heureusement pour moi aucun jour j'étais impoli envers ce vieux parce que moi je ne savais pas les jours où j'ai rencontré ma fiancée un jour il me montre la photo de son père j'ai dit c'est lui ton père il m'a dit pasteur heureusement pour moi voyez un peu cette anecdote là si ces garçons là étaient un jeune homme qui disait Anud qu'est-ce qu'il y a tu n'es même pas mon père pourquoi tu dois me dire ça ça un jour ce père là quand il allait se présenter pour marier la fille de ses papas allait dire jamais c'est garçon qui est malpoli jamais je connais beaucoup des gens qui se sont renseignés sur certaines sœurs pour les marier je vis des voix s'élever pour dire non 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 ce n'est pas une sœur à marier malgré que tu la vois comme ça elle est malpoli j'ai vu beaucoup des gens qui ont refusé des hommes qui voulaient les remarier parce qu'on les a dit c'est un homme qui est malpoli impoli et on vient informer la fille dit non non je ne veux pas de lui c'est un homme qui est impoli l'impolitesse t'empêchera d'atteindre ta destinée l'impolitesse fera que quelqu'un d'autre prendra ta place mais la politesse va te faire rentrer là où tes talents ne t'ont pas fait rentrer là où on n'a pas remarqué ton talent on peut remarquer ta politesse et puis on va te lever que Dieu vous bénisse mes bien-aimés nous sommes arrivés à la fin nous allons prier c'est bien beau de dire nous voulons être bénis c'est bien beau de vous dire Dieu va vous visiter vous les célibataires vous allez vous marier tu veux te marier ma soeur es-tu prêt à te soumettre à ton mari non tu n'as jamais pris le temps de rester assise réfléchir sur la soumission de la femme qui est la garantie d'un mariage durable mais tu projectes toujours de te marier Dieu ne te donne pas parce que tu pourras te marier et puis d'aimer divorcer à cause de l'impolitesse oui Dieu je veux une femme es-tu prêt à être poli envers cette femme là es-tu prêt à être être poli envers les parents de cette femme là oui prions mes bénémés s'il vous plaît Seigneur éternel Dieu le roi des gloires papa nous te bénissons nous te rendons grâce pour ce moment que nous venons dépasser dans ta présence Seigneur Jésus que ce message ne soit pas juste un discours pour nos oreilles mais que chacun de nous nous puissions vraiment porter des fruits de ces messages de ces messages d'autres